Témoignage de la sœur Pélagie du Cameroun sur la reine Fatima, le dieu Baphomet et Anubis Chapitre 1 L'observation de son père sur le changement dû à la possession Ceci est le témoignage de la jeune fille très intelligent appelée Paco Pélagie du Cameroun, qui a été possédée par la sirène Fatima, et a été envoyée par cette puissante sirène de l'air et de l'eau pour détruire sa famille et la rendre pauvre Salut, je suis le père de Pélagie, je suis enseignant de profession, j'ai même enseigné Pélagie à l'école primaire au sixième année, tout a commencé à l'école secondaire Quand soudainement la caractère et la personnalité de Pélagie changea de façon spontanée, il y avait comme une autre personnalité qui avait supplanté sa personnalité A tant que son père qui lui a élevé, je ne pouvais plus la reconnaître Se notait plus la fille que j'avais élevée qui était disciplinée et docile, j'avais remarqué qu'elle ne reconnaissait plus les aînés et les supérieurs, elle s'enflammait facilement Par là, j'ai su que quelque chose n'allait pas avec elle, en conséquence je ne voulais pas qu'elle soit brutalisée, car je savais que son problème devrait être spirituel En effet, à l'école primaire Pélagie était différent, elle était véritablement respectueux, docile et soumise Mais ce changement remarquable dans son comportement et attitude souleva en moi la suspicion A vrai dire, après avoir observé les agissements de ma fille Pélagie, j'avais conclu qu'elle était devenue une autre personne Il y avait une autre entité qui avait pris contrôle de sa personnalité, à tel point que je me disais qu'elle n'était pas ma fille Il y avait un autre personne en elle, une force exogène avait pris contrôle d'elle et qui l'utilisait Au fur et à mesure que le temps passait, Pélagie disparaissait, et une autre personnalité supplantait sa personnalité Ainsi donc, Pélagie allait de mal en pire, puis un jour, alors que je regardais la télévision Pélagie se rapprocha de moi et me dit, Papa, là où je suis maintenant je suis vraiment honorée et élevée, curieux d'attendre ceci Je lui ai demandé, Pélagie, dites-moi, où êtes-vous exactement ? Elle me répondit, je suis dans un endroit secret, dans cet endroit-là je suis plus âgée que tout le monde dans cette maison Y compris toi et maman, dans ce monde-là, je suis une reine et je suis adorée et honorée par tout le monde Puis Pélagie me dit, Papa, puisque je vous aime je ne veux pas vous tuer, par contre je veux tuer maman car je ne l'aime pas Ensuite Pélagie me revela quelque chose que je ne savais pas Elle me dit, étant donné que je t'aime je ne veux pas te détruire, malgré le fait que je t'ai enchaîné et ligoté dans les chaînes quelque part en prison dans le monde des esprits Par contre, maman doit absolument mourir Étonnée et consternée d'apprendre que j'étais dans le chêne en prison, capturée par ma propre fille J'ai dit à Pélagie, nous sommes tes parents, nous ne voulons que ton bonheur et bien-être On te fait du bien dans cette maison En revanche vous avez choisi de nous faire du mal Mais pourquoi vous voulez nous faire du mal ? Bien aimé, dans la mesure où j'étais en captivité en prison dans le monde spirituel Je ne pouvais pas évoluer dans la vie, car j'étais dans le chêne dans le monde invisible D'autre part, Pélagie détestait également sa grande sœur, à cause du fait que ce dernier la donnait des ordres En fait, Pélagie aimait dominer et s'imposer dans son environnement, car dans le monde invisible elle était élevée Elle avait du mal à reconnaître le supérieur Elle disait qu'elle était une grande autorité dans la dimension du monde sous-marin de la reine Fatima En plus, j'avais remarqué que Pélagie collectait les cheveux de tout le monde dans la famille Ainsi j'ai averti tout le monde de ne pas laisser les cheveux partout dans la maison De peur qu'elle n'amène cela dans le monde sous-marin pour bloquer la vie de Jean Un jour, Pélagie demanda à sa sœur de la montrer le 10 commandements de Moïse dans la Bible Ce dernier était étonné de voir Pélagie s'intéresser au 10 commandements Elle se pressa de la montrer le 10 commandements Et pourtant Pélagie voulait l'utiliser à de fins destructeurs A chaque fois qu'elle se dispute avec quelqu'un à la maison Elle promettait de détruire la vie de la personne En plus de cela, si quelqu'un osait la confronter à la maison Elle jurait de se venger contre la personne la nuit C'est ainsi que tout le monde commençait à avoir peur d'elle Par ailleurs, quand sa mère envoyait son frère acheter quelque chose au marché Elle faisait disparaître de l'argent de la poche de son frère Quand sa mère donnait à son frère de l'argent pour garder Elle manipulait même la mémoire de ce dernier à le faisant oublier où il a gardé de l'argent A cause de sa malveillance Même ses propres sœurs voulaient vivre en harmonie avec elle Car elles avaient peur d'elle Elle évitait de la vexer de peur de subir un contre-attaque Car tout le monde savait qu'elle était possédée par les esprits Pélagie menaçait même de transporter le vêtement de sa sœur dans le monde des eaux Pour affecter sa vie A chaque fois que Pélagie agissait de façon extrême Plus tard elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait Une force agissait au travers elle Ainsi Pélagie avait réussi à détruire les affaires de sa mère et rendu son père initule dans la famille La jeune fille était poussée par la sirène à frapper son père de la folie et à détruire sa mère Dans la mesure cette fille au nom de Pélagie aimait les enfants La sirène Fatima l'a influencée à initier beaucoup des enfants dans la sorcellerie En plus Pélagie a été initiée à d'autres formes de l'occultisme sur internet Elle est allée entrer en contact avec des démons qui opèrent dans leurs réseaux sociaux Elle fut demande d'amis à ces démons qui étaient dans le Facebook En conséquence Elle se mit à voyager dans le dimension et les univers mystérieux de ses esprits A chaque fois que les gens voulaient prier dans la famille Pélagie devenait mal à l'aise et commençait à émettre de protestations Elle demandait pourquoi les gens doivent prier en tout moment dans la famille et tout le jour Elle ne supportait pas la prière familiale Au fil de temps Sa mère a remarqué que Pélagie tentait d'initier d'autres enfants dans le réseau sociaux Avec les images de la reine Fatima qui était le Dieu qu'elle adorait Un jour sa morale a assisté à une journée prophétique à l'église Alors qu'elle assistait à l'église à compagnie de toute la famille Elle priait dans son cœur pour que Dieu révèle la racine de ses problèmes Alors qu'elle priait C'est alors que cet homme de Dieu qui était un missionnaire envoyé au Cameroun Révéla la racine de ses problèmes L'homme de Dieu revela que Pélagie était initiée dans l'occultisme Au cours de ce réunion de prière la reine Fatima se manifesta La reine diabolique revela qu'elle travaillait avec le Dieu Baphomet et le Dieu Anubis Dans la vie de Pélagie pour causer la destruction sur la terre Pélagie avait déjà écrit les noms de toute la famille dans son livre mystique Car elle fut instruite par la reine Fatima de le détruire Il est arrivé un point dans la maison où moi et ma femme avèrent peur de discuter de projets de la famille à sa présence On entendait qu'elle se déplace, mais à notre grande stupefaction, Pélagie nous racontait des choses dont on parlait à son absence On ne pouvait savoir comment elle a su cela On murmurait et chuchotait sur son dos car on avait peur d'elle Témoignage de Pélagie Paco Bonjour, je suis Pélagie Paco Je suis venue dans ce ministère à cause de possessions diaboliques Nous avons été dans beaucoup des églises, car mes parents cherchaient ma délivrance Beaucoup de pasteurs ont tenté de prier pour moi mais ça n'a pas marché Ce fut quand ma mère nous a amenés tous prendre part à une journée prophétique à l'église Ce jour-là je suis venue à l'église avec ma famille Pendant le culte le pasteur déclara une parole de connaissance à mes parents Il leur a dit, votre fille est la source de vos problèmes Elle a été initiée à la magie noire par son ami Eh bien le pasteur avait raison Tout a commencé quand j'étais à l'école primaire J'étais encore très jeune A l'école j'avais un collègue qui était vraiment mon ami Puis un jour comme ça à l'école Alors qu'on se détendait pendant la récréation Mon ami apporta de la nourriture et la partagea avec moi Et je mangea cela sans savoir le conséquent ce qui allait en découler Le jour même où j'ai mangé la nourriture de mon ami Je commençais à voir des choses étranges Mais ce fut pendant la nuit quand je dormais que j'ai vu mon ami venir chez nous dans la maison Il me transporta au monde spirituel sous l'eau Nous devons comprendre que la sorcellerie est l'une des stratégies de la fin des temps Que le diable a déployé contre l'humanité et l'église Dans la mesure où le diable n'est pas omnipotent Il a donc déployé les sorciers qui lui permettent d'étendre son pouvoir sur la terre Parce que ces humains qui sont des sorciers ont l'avantage par rapport aux démons Du fait qu'ils sont duels, à vrai dire, les hommes sont des esprits et ils sont physiques Tandis que les deux mondes ne sont que des esprits immatériels Ainsi donc, l'homme a deux pouvoirs Il peut évoluer dans la dimension matérielle et immatérielle Dieu est esprit En raison de ceci il utilise des humains qui sont physiques afin de sauver l'homme Le diable qui est également un esprit Utilise des humains qui sont physiques pour accomplir sa volonté de destruction D'autre part l'initiation à la sorcellerie chez les enfants se fait généralement grâce à la nourriture Ainsi le jour où j'ai mangé la nourriture de mon ami Quand je suis allé dormir la nuit, mes yeux et oreilles spirituelles étaient ouverts Et dès que mon ami est venu me prendre dans la nuit profonde Je pouvais le voir et l'entendre parce que mes sens spirituels étaient activés Grâce à la nourriture envoûtée que j'avais mangée Aussitôt que mon ami atterrit chez nous la nuit Il me transporta dans le monde spirituel Quand nous sommes arrivés dans le royaume des ténèbres sous l'eau C'était un autre monde Et j'ai vu des espèces et des créatures très étranges J'ai vu des monstres marins et des créatures horribles J'ai vu des gens qui avaient la queue de poisson dans leur partie inférieure Il y avait aussi des créatures qui avaient la queue de serpent Dans ce monde inconnu dans l'eau j'ai aussi vu des êtres humains Quand nous sommes arrivés dans ce royaume sous l'eau J'ai remarqué que tout le monde dans ce royaume s'agenouillait devant mon ami pour l'honorer Comme si elle était une sorte d'autorité Des créatures demi-poisson et demi-serpent s'agenouillait devant elle Dès que j'ai commencé à avoir ces expériences j'étais encore très jeune Et j'étais confus au sujet de la signification de tout ceci Je pensais que c'était juste des rêves C'était quand je suis arrivée en quatrième année de l'école secondaire Que j'ai pris conscience de mes activités Mon initiation Quand j'arrive dans le monde des esprits Le diable m'a donné deux noms Quand un homme ou une femme est initié dans le monde des ténèbres Il recevra une nouvelle identité et un nouveau nom Dans le physique il continuera à utiliser son ancien nom Mais dans le monde spirituel il aura un autre nom Donc chaque sorcier et sorcier a un nouveau nom qui est son surnom dans le monde astral De même que quand Dieu nous sale Il nous donne un nouveau nom et une nouvelle identité Il avait dit à Pierre Vous êtes Cepha Le premier nom que j'ai reçu de la reine Fatima voulait dire Adore le diable C'était un nom artistique Le deuxième nom que j'avais reçu de la reine signifiait Bête précieuse Parce qu'elle avait placé une bête sauvage vivant en moi qui était un démon Lors de mon initiation sous l'eau la reine Fatima m'incarna En conséquence je commenquais à manifester les attributs et la nature demoniaque de ce puissant sirène des eaux En effet Je commençais à considérer l'homme naturel et ordinaire comme des animaux et batailles Car l'homme naturel est la nourriture des démons Je pensais que j'étais spécial et unique A chaque fois que je voyais une famille heureuse, paisible et épanouie Je me sentais mal à l'aise J'ai pensé que je suis le seul qui est supposé être heureux sur la terre Tout le monde devait souffrir J'étais dans la logique qui consiste à arrêter et interrompre la paix Le bonheur, l'amour et la joie et l'harmonie sur la terre En ce qui me concerne j'étais le seul être humain Les autres personnes étaient des batailles et animaux inférieurs dignes de mort Faire du mal à l'humanité et voir les hommes souffrir et mourir était comme un passe-temps pour nous C'était notre source de joie La Bible dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Je suis le bon berger Le démon qui habitait en moi ne supportait pas de voir l'humanité dans le bonheur et la joie Il fallait enlever la paix, l'harmonie, la joie, la prospérité et le bonheur sur la terre Quand une famille vivait en paix et harmonie Il fallait semer le trouble, le malheur, la douleur, le chagrin, l'amertume Pour de détruire un mariage, j'envoyais un démon physique sous la forme d'une femme vêtue de manière provocante Si l'homme n'est pas fort, il tombera avec elle dans la fornication En conséquence sa maison sera brisée En fait, l'homme ne voudra rien avoir avec sa femme et sa famille Il va abandonner sa maison afin de suivre la femme qui est en vrai dire un démon A la suite de ceci il sera détruit A l'école je m'y imposais par les camarades de classe Je t'ai devenu autoritaire Et tout ce que je leur disais ils le faisaient car je les avais dominés Immédiatement après mon initiation à la sorcellerie J'ai commencé à observer le changement et la détérioration de ma personnalité et de mon comportement J'étais habité par la sirène d'eau Je t'ai devenu incontrôlable et rebelle Pourtant, avant mon initiation j'étais une élève tout à fait docile et appliquée Mais après le voyage dans le royaume marin je fus habité par la sirène qui m'avait rendu bruyant en classe C'était en fait l'influence et la manipulation de l'esprit malin qui me contrôlait Et chaque fois que je disais quelque chose dans la colère, mes paroles s'accomplissaient Souvent quand quelqu'un me dofiait et me provoquait le jour J'avais l'habitude de dire je vais te montrer Tu vas voir, bien aimé A chaque fois qu'un sorcier te dit tu vas voir, je vais te montrer Tu dois comprendre ceci et une promesse et un défi Il va agir contre toi En vrai dire les sorciers sont malveillants, rancuniers et venimeux Ils sont remplis d'orgueil A chaque fois que je disais à quelqu'un je veux te montrer Dans la nuit je me voyais entrer de battre la personne Souvent je me voyais transformer en serpent en train d'avaler la personne La protection dans ce monde étant Jésus-Christ Comme j'étais devenu délinquant à l'école En conséquence le chef de classe a commencé à écrire mon nom dans la liste de bavardeurs pour la punition Et j'étais puni Comme j'étais puni à cause de mon attitude A la fin j'ai pris la décision que personne sur la terre ne dominera et ne me contrôlera Je dominerai, contrôlerai et j'imposerai ma volonté sur les autres J'ai commencé à manifester l'esprit de colère Durant cette période ma personnalité allait à travers un profond changement Dans la nuit je me voyais dans différents royaumes de l'eau en train de subir diverses initiations Après quelque temps j'ai commencé à me voir avec la queue du serpent dans cet univers dans le monde sous-marin Je t'ai devenu esprit serpent Mon ami était très élevé dans ce royaume Bien aimé le diable est un orgueilleux Une fois qu'un homme devient serviteur du diable Ce dernier sera rempli d'orgueil comme son maître En effet, les serviteurs du diable pensent qu'ils sont spéciales, exceptionnels et extraordinaires Et ils considèrent et perçoivent les êtres humains ordinaires comme des espèces inférieures Comme des animaux et des betailles Mais la Bible dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Après mon initiation Tous les jours dans la nuit c'était une autre vie Je vivais et voyageais dans le royaume magique et fantastique sous l'eau Mes différentes missions Dès que j'ai commencé mes œuvres de destruction J'envoyais un oiseau maléfique qui était mon messager Pour espionner les gens à la maison Si cet oiseau atterrit sur le lit Une couple qui ne prie pas Il y aura divorce Quand j'ai commencé à travailler pour le royaume marin Je fus assignée d'attaquer les bébés dans le ventre de leur mère Même si je ne te connais pas Le moment où je touche ton ventre Je pouvais échanger ton bébé contre un démon Qui va naître sur la terre à la place du bébé qui était dans l'utérus Où je pouvais rendre handicap le bébé Je pouvais transformer le bébé en vieil homme Je causais également des accidents de la circulation À l'école je volais l'intelligence de mes camarades de classe Frères et sœurs chrétiens Vous devez apprendre à vous lever tôt le matin Afin de prier pour la journée et couvrir votre famille avec les sangs de Jésus-Christ La Bible dit Ils l'ont vaincu à cause du sang Jésus-Christ Et à cause de la parole de leur témoignage Je les commandais parce que je les ai dominés À l'école j'avais initié beaucoup de camarades de classe À travers l'argent que je leur donnais Que le diable m'envoyait tous les jours le matin Et leurs vies ont été détruites Avant d'envoyer les enfants à l'école Il faut absolument le couvrir avec le sang de Jésus Quand je servais la reine Fatima Je prenais des initiatives de destruction sur la terre J'ai initié beaucoup d'autres enfants à la sorcellerie Par conséquent j'ai gagné la faveur de la reine Fatima Qui m'a permis de siéger à droite de son trône Immédiatement après mon initiation Je me suis mariée à un sorcier dans le monde invisible Peu de temps après mon mariage je fus enceinte avec lui dans la dimension astrale Et j'ai commencé à donner naissance à des créatures qui ressemblaient à des chiens Chats et rats Et quand je t'ai enceinte dans le monde spirituel Dans le physique cela se manifestait Je devenais faible et paresseux Même pour bouger cela devenait difficile Et je dormais beaucoup Une fois que j'étais initié j'avais reçu un livre dont un homme naturel ne t'est pas supposé lire Dès le début de ce livre il était écrit ce livre n'est pas pour les étrangers Et si vous ne pouvez pas respecter la loi de ce livre ne continuez pas de le lire J'avais également reçu un livre contenant les prières Les louanges et adorations à Satan De même que les chrétiens priaient à Jésus de Christ On priait à Satan Le livre que j'avais reçu contenait la prière d'assistance et de vengeance Dans la Bible Jésus avait dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Aucun homme vient au Père que par moi Mais dans ce livre il est écrit Le diable est le chemin, l'argent est la vie Ce livre explique que le diable est le chemin vers la richesse et le bonheur Quand ce livre dit que le diable est la vie Il revient à dire que la vie selon Lucifer implique l'acceptation du fait que vous allez jouir et apprécier le bien et le plaisir de ce monde Vous allez jouir de la vie sur la terre Mais vous allez rejoindre le diable dans le lac de feu et de souffre au jour du jugement Ce livre explique que quand vous signez un pacte avec le diable Vous allez prospérer dans la vie, mais vous devez accepter que vous allez brûler en enfer Et quand vous allez mourir vous aurez le même sort que votre maître C'est ainsi que beaucoup de célébrités et les membres des élites de la société humaine ont accepté de brûler en enfer avec Satan Pourvu qu'ils jouissent de la richesse et de la gloire dans leur vie terrestre Ce livre va jusqu'à expliquer que la plupart des hommes qui meurent sur la terre vont en enfer Parce que la plupart des hommes vivant sur la terre sont des pêcheurs En conséquence quand ils meurent ils vont en enfer Les pauvres qui meurent comme pêcheurs vont en enfer Les riches et les puissants de ce monde qui meurent aussi pêcheurs vont en enfer Sur la base de ceci, le diable dit dans ce livre Il vaudra mieux pour toi que tu profites pleinement de ta vie Même si tu meurs pêcheur et au moins tu as apprécié ta vie sur la terre avant de mourir et d'aller en enfer Au lieu de souffrir dans ta vie terrestre et aller souffrir encore en enfer Beaucoup de politiciens, des aristocrates, des financiers, des célébrités musicales et cinématographiques ont accepté avec conscience le feu de l'enfer Ils ont accepté en âme et conscience le lac de feu et du souffre préparé pour Satan et des anges Pour qu'ils puissent savourer et se rejouir de la vie éphémère sur la terre Le 10 commandements du Satan Dans ce livre, le diable a renversé le commandement de Dieu Il est écrit, je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi, mais le diable encourage l'idolâtrie dans son royaume Beaucoup des anges déchus qui sont tombés avec lui sont vénérés comme Dieu Quand j'ai commencé à voyager dans le monde marin, j'adorais invoquer les dieux du monde sous-marin Je voyageais à une dimension appelée le XIVe siècle, qui est gouvernée par le démon Anubis qui était aussi adoré dans l'ancienne Égypte comme le dieu des morts Il est le dieu grec Thanatos, dans la mythologie grecque Théa à chaque accent égunatos et la personnification de la mort Selon Hésiode il est le fils de la nuit qu'il avait engendré seul Thanatos est également le frère jumeau d'Hypno, qui eut la personnification du sommeil et de Moro qui eut fatalité En outre la Bible dit tu ne tueras pas, mais dans le discommandement du diable Il est écrit, tu tueras et tu verseras le sang humain parce que je suis ton Dieu Le diable encourage ses disciples à devenir des meurtriers comme lui Non seulement ils vont verser du sang humain mais ils boivent également le sang humain Il est écrit, vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez réaliser ses désirs Il était un meurtrier depuis le début, refusant de confirmer la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère Mais dans ce livre le diable encourage la fornication Il est écrit dans son livre, tu vas marcher et suivre le pas des grandes dames de la prostitution Tu vas te prostituer, tu vas donc suivre cette règle En conséquence tu seras couronné et élevé dans le monde des esprits La Bible dit que tu ne voleras pas Mais le diable a renversé ce loi Ceux qui sont initiés dans l'occultisme sont appelés et mandatés par le diable à voler Quand j'allais à l'école, à chaque fois que je plaçais ma main autour de la tête de mes camarades de classe Je capturais et volais leur richesse, leur chance et leur destin Je volais leur étoile et intelligence Par conséquent ma main devenait lourde, en raison du fait que j'ai volé leurs étoiles, leur chance et destin Après avoir volé ces étoiles et ces destins Je voyageais dans le royaume spirituel et je les mettais dans un récipient en forme de calabasse Et tout ce que j'avais volé était cuit par le serpent Ceci veut dire que votre destin est compromis La Bible dit, vous ne porterez pas des faux témoignages contre votre voisin Mais le diable a également renversé ce commandement Quand je servais le diable j'étais un grand blasphémateur J'insultais les hommes de Dieu et je tenais de faux témoignages contre eux Afin d'empêcher les gens de ne pas aller vers ces églises Je travaillais de façon à empêcher les gens de venir à l'église Donc je blasphémais toujours Dans ce royaume de la reine Fatima Il était défendu de mentionner le nom de Jésus-Christ On l'appelait Judas Iscariot Quand nous parlions du sang de Jésus-Christ nous l'appelions le sang de Judas Iscariot En gros, le diable a pris beaucoup de prières de la Bible et l'a tordue et renversée Il tord et profane le passage biblique Beaucoup de ses disciples utilisent les prières bibliques pour l'invoquer Quand il demande son assistance et la vengeance Quand je faisais la prière à la reine Fatima Je m'agenouillais et croisais mes jambes Et ensuite je faisais le signe du roi Baphomet Et enfin je récitais la prière Je connaissais toutes ces prières par cœur Mais depuis ma délivrance je les ai oubliées Et quand je priais je me retrouvais soudainement entrée de parler en langue inconnue A la suite de ceci je sortais de mon corps Je faisais la projection astrale dans la rencontre de Demons dans le désert Pendant que je travaillais pour la reine j'étais fan de la musique J'étais fan de beaucoup de musiciens A un certain moment je me suis dit qu'il était temps pour moi de devenir une grande célébrité de la musique Et d'avoir de fans et des admirateurs Le temps d'être fan est écoulé C'est le moment d'avoir des fans Dès que j'ai voyagé vers le royaume sous-marin J'ai parlé à la reine mère de mon désir de devenir musicienne Elle m'a fait savoir qu'elle ne s'occupe pas de musique En revanche, elle m'a envoyé vers un autre royaume de Satan qui était dirigé par des dieux de la musique Qui étaient ses enfants Elle m'a donné le nom de ses enfants Et elle a demandé de taper leur nom sur Internet dans le réseau sociaux Plus précisément dans le Facebook En effet, les démons de royaume de l'obscurité pouvaient être contactés sur les réseaux sociaux Ils sont également dans le Facebook Quand je suis allé sur Google J'ai tapé le nom de ces dieux de la musique qui étaient ses enfants Je veux dire quand j'ai tapé le nom de Baphomet sur Google J'ai vu beaucoup de démons avec le nom de Baphomet Étant donné que j'avais des yeux spirituels Je savais lequel de Baphomet gérer l'industrie mondiale de la musique Je pouvais ainsi identifier et différencier chaque esprit et son rôle Aussitôt que j'ai identifié le Baphomet qui gère la musique mondiale Je suis allé sur Facebook et j'ai tapé son nom J'ai cherché ce démon sur Facebook Et une fois que je l'ai trouvé sur Facebook Je lui ai envoyé ma demande d'amis Sans tarder elle m'a répondu en acceptant ma demande d'amis Et elle m'a écrit en me disant qu'elle était heureuse que nous soyons amis Puis elle m'a demandé d'aller droit au but et de lui dire ce que je voulais Je lui ai fait savoir que je voulais devenir un musicien très célèbre et riche au Cameroun Je voulais être connu par tout le monde Et je voulais siéger sur la même table que des célébrités musicales que je vois à la télévision Je voulais le pouvoir et la célébrité Elle m'a demandé si je suis prêt à payer le prix et offrir le sacrifice Je lui ai fait savoir que j'étais prêt à payer n'importe quel prix pour devenir célèbre Mais Baphomet était réticent Il hésitait de conclure une alliance avec moi J'ai essayé de la convaincre que je serais un serviteur dévoué et loyal si elle me donnait une chance Puis elle m'a donné le numéro de son représentant ici au Cameroun Quand j'ai appelé son représentant au Cameroun au téléphone La voix qui a répondu à mon appel au téléphone ressemblait à celle de monstre Cette voix était si intense et si diabolique qu'il blessa mes oreilles et j'ai coupé la ligne La personne qui était le représentant de Baphomet au Cameroun qui parlait comme un monstre m'a dit de lui écrire mais de ne pas lui appeler Il m'a demandé de lui écrire Puis il m'a averti en ses mots Vous devez comprendre que vous allez signer une alliance avec le diable Et vous aurez la gloire et les richesses Mais vous devez accepter que vous allez brûler en enfer Vous allez rejoindre le maître Lucifer dans le lac de feu et du souffre au grand jour du jugement quand vous mourrez A cause de cette alliance Car tous celui qui vient à Satan pour la gloire et la célébrité doivent accepter de lui accompagner au lac de feu et du souffre au jour du jugement Le représentant de Baphomet au Cameroun me dit Beaucoup de gens meurent pécheurs et ils vont en enfer Les pauvres qui meurent comme pécheurs vont en enfer Les riches et les puissants qui meurent pécheurs vont en enfer Au regard de ce fait, il serait mieux que tu profites pleinement de ta vie sur la terre Même si vous mourrez pécheurs et que vous alliez en enfer Au moins vous avez profité pleinement de votre vie sur terre avant de mourir et aller en enfer Pourquoi endurer la pauvreté sur la terre et aller en enfer pour souffrir ? J'ai dit à l'homme qui était le représentant de Baphomet au Cameroun que j'étais déjà dévoué à Satan et que je l'aime Et que je suis son fidèle serviteur, bien-aimé Il faut savoir que les riches, les puissants, les célébrités et les élites de la société humaine ont accepté de suivre Satan dans le lac de feu et du souffre Qui va brûler éternellement, au fond, cette vie terrestre et la vallée de décisions Dieu a dit dans les Écritures J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie Ainsi donc Dieu nous recommande de choisir la vie Tout être humain vivant sur la terre aura à prendre la décision qui va affecter sa destinée et destination après la mort Et Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Personne ne va au peur sans passer par moi Pendant cette période Je savais qu'il y avait un Dieu qui était plus puissant que Satan Mais pourtant nous le percevions tous comme faible et inactif à cause de mensonges de Satan Et donc je devais voyager à Yaoundé, la capitale du Cameroun Pour rencontrer le représentant de Baphomet Illuminati qui gère la musique mondiale Parce que mon sang était nécessaire pour l'alliance Le préalable pour signer le pacte avec Baphomet était que je devais offrir un humain comme sacrifice Ceci devait être une alliance de sang En plus, je devais apporter un montant de 100 000 francs pour le rituel Afin que nous puissions acheter des objets sérémoniels Et enfin je devais avoir des relations sexuelles avec le diable A propos de sacrifice humain J'étais prêt à offrir mon père en sacrifice humain Parce que je pensais qu'il avait déjà eu son temps Je me disais il était vieux Il a besoin de se reposer en paix Le seul problème était que je n'avais pas la somme d'argent demandée par le représentant de Baphomet Qui m'a dit que je devais respecter les exigences qui m'étaient données si vraiment je voulais la célébrité et le pouvoir Il m'a dit de trouver l'argent si jamais je voulais le pouvoir Vu que je n'avais pas d'argent, je me suis mis à chercher partout dans la maison où mes parents cachent l'argent C'est alors que j'ai trouvé 99 000 francs J'ai fait savoir au représentant du Baphomet que je n'avais que 99 000 francs Ce dernier me dit à moins que je puisse réunir 100 000 francs et je ne dois plus lui appeler Comme je ne pouvais reunir le 100 000 francs je ne pouvais plus appeler le représentant de Baphomet Et j'ai renoncé ce contact Mais je t'ai déterminé à devenir célèbre Je suis entré en contact avec un musicien camerounais populaire sur le Facebook Et j'ai demandé à ce dernier de m'aider à entrer en contact avec son dieu parce que je voulais devenir populaire Je lui ai dit Je sais que vous appartenez au royaume maléfique comme moi Je peux voir les signes et le geste dans tous vos chansons Il n'y a pas besoin de cacher parce que je connais votre identité Mais j'ai besoin de votre aide Aidez-moi à entrer en contact avec votre dieu Ce musicien m'a demandé 50 000 francs pour le rituel mais j'avais que 40 000 francs Mais comme je ne pouvais reunir ce montant je ne suis pas revenu vers lui Puis j'ai essayé de contacter un musicien populaire du Nigeria que j'aime Je l'ai cherché sur Facebook et je lui ai écrit que j'étais sous la responsabilité de mes parents Mais je voulais faire mon chemin vers la célébrité Puis je lui ai montré le photo du dieu de la musique Baphomet Quand il a vu mon message et la photo du dieu de la musique Il m'a écrit et m'a dit que j'étais courageux Il m'a recommandé de voyager au Nigeria et de réserver pour une audition dans sa maison de disques Il me dit Une fois que j'arrive au Nigeria vers sa maison de distribution nous allons nous rencontrer et il va m'aider Il parla du coup de l'audition et m'a demandé si je pouvais reunir cet argent Même si je n'avais pas cet argent J'ai dit que je l'avais afin de le motiver Plus tard j'ai trouvé beaucoup d'argent dans la chambre de mes parents Mais j'attendais l'arrivée du jour du voyage Mais dès que ce jour là arriva je suis allé chercher de l'argent où nos parents le gardaient A ma grande surprise je ne pouvais pas le trouver Alors que j'ai cherché cet argent A ce moment même le musicien nigérian est apparu dans la maison Et m'a montré où mes parents gardaient l'argent dans l'armoire J'ai pris 2 millions de francs où mes parents l'avaient gardé Parce que je savais que l'argent au Nigeria était plus élevé et je devrais payer pour l'hôtel Puis j'ai quitté la maison en secret en route vers le Nigeria Je suis allé chez mon ami et je lui ai demandé de venir avec moi Mais elle était réticente Elle a dit que ses parents seraient inquiets et troublés par son absence Je lui ai donné un peu d'argent et je l'ai quitté Comme j'avais quitté la maison la nuit avec la tenue de chambre Je suis allé au marché de Multinguelet et j'ai acheté quelques vêtements Plus tard mon ami m'a appelé et m'a dit qu'il voulait me rejoindre Mais en réalité mon ami avait contacté ma famille et les avait avertis que j'allais au Nigeria En conséquence ils l'ont envoyé me suivre afin de me récupérer Quand elle est venue à l'endroit où j'étais Instantanément j'ai vu ma famille entrer et ils m'ont attrapé Ils m'ont transporté à la maison Je pleurais Plus tard j'ai été transporté au camp local de l'armée pour la discipline On m'a emmené là malgré le refus de mon père Puis quelqu'un qui ne faisait pas partie de ma famille se mit à me battre Je me suis dit Mes parents ne me touchent pas Comment cet homme qui ne fait pas partie de ma famille ose me battre Je veux lui montrer et il va voir C'est ainsi que j'ai pris revanche contre cette personne la nuit Je ne pouvais pas accepter qu'un homme naturel puisse lever sa main contre moi A la maison quand ma mère crie sur moi je manifestais la colère parce que j'étais plus âgée qu'elle dans le monde des esprits Ainsi à chaque fois que ma mère criait sur moi Elle me donnait l'impression que j'étais une petite Pourtant j'étais un adulte dans le monde des esprits Quand j'étais dans le monde de l'obscurité Ce que je ne pouvais pas supporter était de voir l'homme naturel que je considérais comme bataille Osez lever sa voix ou sa main contre moi La pire de choses que l'homme naturel peut faire est d'oser me confronter et lever sa voix contre moi Comme je l'ai dit, les serviteurs de Satan sont remplis d'orgueil Ils se considèrent spécial En revanche, l'homme ordinaire et naturel est considéré comme bétail Au fur et mesure que je voluais avec le reine Fatima Elle trouva un moyen afin que je puis entrer en contact le roi de la musique Baphomet C'est ainsi que je commençais à opérer de voyages dans l'univers magique du dieu Baphomet de l'industrie musicale Dans la nuit je sortais de mon corps Et je voyageais dans le monde mystérieux et fantastique du dieu Baphomet Illuminati Qui genre l'industrie musicale mondiale Je me tais donc initié à son monde que les musiciens du monde fréquentent J'invoquais également le démon Anubis du 14e cycle Alors, un jour j'ai conjuré le démon Sacha Féroce sans passer à après le protocole Quand elle est apparue elle m'est abassée violentement Puis elle me dit, vous ne pouvez pas m'appeler si vous n'avez pas sacrifié le vie humain Un jour ma mère cria contre moi Je suis allée vers mon père et je lui ai dit Je sais très bien qu'elle est ma mère terrestre Mais vous devriez avertir votre femme et vos enfants de ne plus croiser mon chemin ou je vais les faire payer Mon père savait que ce n'était pas moi j'étais possédée Alors il ne réagissait pas sur la base de ce que je disais Un jour ma mère m'a crié dessus L'esprit de la colère a commencé à se manifester A chaque fois que quelqu'un sur la terre était en train de me contrarier ou de m'opposer Je manifestais de la colère Une chose à propos de mon père et qu'il ne m'a jamais crié dessus Il m'a toujours compris car il connaissait la nature de mon problème Et il me persuadait et me convainquait qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que Satan Et qu'un jour ce Dieu me délivrera A la maison je perturbais les dévotions de la prière J'ai refusé de prendre part et je me tenais debout au coin de la maison Quand je refusais de prendre part à la prière familiale la nuit Ma mère se fâchait Et quand mon père tentait de lui dire de main goret Elle ne voulait En conséquence il se mettait à se chamailler Une fois que la colère s'installait La porte d'entrée était ouverte pour détruire la prière familiale qui est une devotion importante En conséquence il n'y aura plus prière Puis le démon viendront et vont planter des choses dans la maison à cause de la porte d'entrée du conflit et de la colère Le conflit ouvrait la porte pour que le diable entre dans la maison En revanche, dans ce conflit le diable subit de menaces de la part de Dieu A cause de ce qu'il fait sur la terre En conséquence le diable est souvent demotivé et en stresse En conséquence le puissance du royaume invisible se rassemblait afin de l'encourager et de le motiver Lors de cette rencontre, les gens apportent leur offrande Parce que la nourriture de démons et la chair humaine est le vin et le sang humain Il y avait beaucoup de pasteurs qui assistaient à l'initiation dans cette conférence Quand de faux pasteurs venaient à nous pour le pouvoir et pour avoir des grandes églises Ils devaient passer par un rituel dans lequel ils étaient engloutis par un serpent pendant sept jours D'autres devaient dormir dans un cercueil pendant sept jours dans le désert où ils étaient battus Je pouvais identifier de véritables hommes de Dieu grâce à la croix sur leur front Si vous êtes un pasteur et que vous faites un travail de Dieu et pourtant vous n'êtes pas appelé et commandé par Dieu de le faire Nous saurons que Dieu ne vous soutient pas Nous saurons que vous le faites par votre propre volonté Vous n'avez pas le soutien de Dieu Dans mon cahier magique j'avais écrit le nom de toute ma famille car ils étaient supposés mourir en octobre 2017 En fait, la marque de mort était déjà placée sur leur front C'est grâce à ma délivrance que leur marque de mort sur le front a disparu Je les avais programmées pour la mort Ma mère devait mourir par accident de moto Quand je voulais sacrifier une personne J'invoquais l'esprit de la personne qui devait apparaître sur le miroir magique Puis on le poignardait avec un couteau dans le miroir Si par accident vous invoquez un chrétien d'apparaître sur ce miroir Et que son visage apparaît Il y aura de conséquences A vrai dire vous aurez à mourir à sa place s'il apparaissait ce miroir En termes de voyage astral je me tallais au lit Et je prenais la posture d'une personne morte Et je sortais de mon corps Je voyaguais dans le royaume des eaux par projection astrale Un jour j'avais passé toute la nuit dans le royaume marin avec la reine Fatima Je revenais vers mon corps et j'étais sur le point d'entrer dans mon corps Quand soudainement mon frère tapa sur mon corps et dit Pelagie pourquoi dors-tu toujours comme un homme mort ? Ce fut dès qu'il tapa mon corps que je me suis réveillée Au fur et à mesure que ma caractère se détériorait Ma mère criait régulièrement sur moi C'est ainsi que je me suis mis la détester Mais jamais mon père car il me parlait avec douceur Mais quand mon père se mit à faire front commun avec maman Je me suis retournée contre tout le monde dans la famille Finalement j'ai fini par écrire leur nom dans le cahier mystique de condamnation Je les ai déchonorés J'ai fait savoir au demand de Satan que ces gens n'étaient plus ma famille J'ai écrit sur Facebook une prière de vengeance à la reine mère Fatima contre toute la famille Je lui ai demandé de prendre doin d'eux parce qu'ils sont des bétails J'ai fait savoir au monde de l'obscurité qu'ils sont plus mes parents et ma famille En effet ils étaient sous ma protection car j'aimais mon père parce qu'il me comprenait Mais ma mère m'y insultait et criait sur moi Ainsi ce jour-là j'avais retiré ma protection et j'avais donné la permission au monde de Satan de le tuer Je voulais que ma mère meure d'une mort douloureuse Ceci est l'image du Dieu que la reine mère m'a envoyée quand j'ai voulu devenir musicien Il s'appelle Baphomet Illuminati Il est le souverain de l'industrie musicale La reine mère Fatima et sa ma mère Celui-ci est appelé Baphometre Vore Il est un autre enfant de Fatima Puis nous avons ici Baphomet Baphomet Dans le sommet mondial de Satan Tous ces dieux qui gouvernent le monde viennent participer parce qu'ils sont les souverains du monde En revanche, la sirène Fatima est supérieure à ce dieu Ils opèrent en musique Le deux doigts de Baphomet à la forme est de V Qui est le 6 et qui est aussi la voix de Lucifer Celui-ci est le Baphomet qui m'avait envoyé vers son représentant au Cameroun J'ai eu à bavarder sur Facebook avec lui Je parlais aussi aux initiés indiens qui étaient sur Facebook Qui me donnaient des instructions pour causer des destructions Comme ils le causent dans leur pays Je parlais à la reine mère qui m'avait permis de le rejoindre On provoquait des accidents en Inde, Chine, Togo et beaucoup de pays Nous étions des enfants de la destruction Je devais dormir sur le boulevard pendant plusieurs jours nus Avant que l'accident se produise Quand cela arrivait le tonneau et baril de notre temple se remplissaient de sang Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !